... Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 10 octobre. En manchette ce soir, un nouveau programme d'éducation financière offert dans la région. Donc, qui est un programme éducatif sur la responsabilisation au niveau de ses propres finances personnelles. Un souper gastronomique au profit du musée régional de Baudreuil-Soulange. Un souper qui est un souper bénéfice pour le musée régional de Baudreuil-Soulange. Et qui se fait dans une grande originalité, dans le sens qu'on demande à des artistes de nous créer des oeuvres uniques. Et par la suite, le chef, qui dans ce cas-ci est l'Auberge des Galants, nous prépare un repas qui est inspiré des oeuvres qu'il découvre. Les activités de financement hors du commun pour le parc historique de la Pointe-du-Moulin. Bien, la Pointe-de-Lorreur, dans le fond, c'est une campagne de financement au niveau de la Pointe-du-Moulin. Mais par contre, pour le grand public, bien, c'est quatre jours de festivité autour du thème de l'Halloween. On a différents volets qui s'adressent à différents publics, que ce soit les 13 ans et plus, donc nos adolescents, les adultes, les 18 ans et plus aussi, nos adultes pour un bal costumé. Mais également une programmation familiale durant les week-ends. La grande marche du défi Pierre-Lavoie s'amène dans la région. On est réunis ici ce matin pour annoncer la grande marche du défi Pierre-Lavoie à Paincourt. Donc, Paincourt s'est inscrit comme la ville de Saint-Zotique et la ville de Saint-Lazare. Et de particulier sur l'île Pérou, on s'est regroupé les quatre municipalités. Donc, on offre à toutes les citoyennes et citoyens de la région de Vaudreuil-Soulange Trois endroits pour marcher le 20 octobre à Paincourt et à Saint-Zotique vers 10h30 le départ. Et Saint-Lazare le lendemain, dimanche matin à 10h30. Un nouveau président pour la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange. C'est un défi pour moi. Je pense que je suis capable de répondre à ce défi. Ceci étant dit, je l'ai déjà dit, mon titre, c'est le président du conseil d'administration. Je gère l'Assemblée. Évidemment, je suis un peu le porte-parole du conseil d'administration, mais je suis plus un gars d'équipe. Le programme « Mes finances, mes choix », implanté dans d'autres régions depuis un an, est maintenant offert gratuitement aux jeunes de 16 à 35 ans du Grand Châteaurie. Les jeunes peuvent choisir parmi les 17 modules les formations qui sont susceptibles de les aider à long terme. Gino Napoléoni, directeur général de la Caisse Desjardins de Salaberry de Valleyfield, nous explique le programme. De nos jours, le programme « Mes finances, mes choix » est vraiment une nécessité. On vit dans une société où on ne nous apprend pas nécessairement comment gérer l'argent. Nous aussi, en caisse, on le voit avec des exemples de jeunes en difficulté financière. C'est très intéressant pour nous, même pour les adultes aussi. C'est un peu comme les règlements d'un jeu de société. Si tu commences la game et que tu ne connais pas les règles, c'est facile de se tromper. Ces notions-là qu'on acquiert, plus vite on les acquiert, mieux ça va être. L'éducation est une valeur fondamentale pour Desjardins. Elle s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à l'époque d'Alphonse Desjardins. L'éducation, c'est dans notre ADN. Ça fait partie de notre distinction coopérative. Aujourd'hui, c'est le lancement du programme « Mes finances, mes choix ». Ce programme existe chez Desjardins. Puis finalement, les caisses de la région, du territoire, ont décidé d'adhérer au programme pour l'offrir aux jeunes 16-35 ans. Donc, qui est un programme éducatif sur la responsabilisation au niveau de ses propres finances personnelles. Donc, quelles notions que les jeunes vont pouvoir apprendre? Le budget, savoir gérer une carte de crédit, comment fonctionne une carte de débit, les pièges à éviter au niveau de la fraude, au niveau du surendettement. C'est assez varié. Puis dans le but, c'est que ce soit éducatif, mais aussi que ça sert pour un jeune qui est en train d'encadrer finalement ses finances personnelles. Parfait. Puis les personnes intéressées, on procède comment pour trouver un endroit? C'est assez simple. On va sur le site de Desjardins à la section « Coop, moi ». Puis il y a la section « Mes finances, mes choix ». Donc, on a simplement regardé où est-ce que les modules, c'est des modules de deux heures que le jeune peut choisir. Il y a 17 modules. Puis tout dépendant de sa région, ça peut être donné dans une caisse, ça peut être donné dans une école, ça peut être donné à plusieurs endroits. Puis c'est offert surtout par les carrefours jeunesse qui peuvent le rendre disponible puis donner cette formation-là. Nous sommes des organismes présents sur le territoire depuis plusieurs années. On dessert les jeunes âgés de 16 à 35 ans. Nous réalisons que pour les jeunes, le crédit, bien c'est facile. Plusieurs ont des dettes assez élevées. On peut penser au cellulaire, aux cartes de crédit et j'en passe. Le marché de l'emploi est vraiment en pleine effervescence et les jeunes ont accès au crédit de façon facile. Ils deviennent des consommateurs actifs. Donc pour nous, c'est important qu'ils aient en main tous les outils pour les aider à mieux gérer leur capacité financière. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les dangers de trop dépenser pour avoir au bout de la ligne des résultats qu'on ne souhaitait pas du tout. Donc oui, ça m'a beaucoup aidée. Le pouvoir transmettre ces connaissances-là, je suis très fier de ça. Ça comble un besoin qui était criant. Donc pour moi, c'est vraiment un sentiment de fierté. Je ne peux pas faire autrement qu'être fière de ça parce que j'apporte des outils concrets aux étudiants. Puis je recommanderais ça à n'importe quel enseignant, c'est merveilleux. Si je réussis à amener des jeunes à ne pas tomber dans certains pièges, mon mandat est accompli. C'est ce qu'on repart outillé, comme on dit dans la vie. C'est un plus. C'est vraiment un plus. Puis c'est gratuit, c'est pour tous les membres ou vraiment la population plus large? C'est totalement offert aux membres de 16-35 ans et c'est totalement gratuit. Ça fait partie de notre mission d'éducation financière comme Mouvement des Jardins. Puis on est très fiers aujourd'hui que les caisses embarquent avec leurs collègues du Québec pour offrir ce programme-là. Puis quel effet? Est-ce qu'on peut s'attendre des jeunes qui soient plus éduqués? L'objectif, dans le fond, c'est qu'il y ait une responsabilisation collective des jeunes. Les jeunes arrivent sur le marché du travail, leurs nouvelles payent, savoir comment gérer un budget. Est-ce qu'ils devraient cotiser à des REER? Est-ce que c'est trop jeune pour cotiser à des REER? Donc, planifier, dans le fond, de leur donner de la perspective à long terme pour s'assurer que lorsqu'ils vont être sur le marché du travail, où ils y sont déjà, puis ils vont changer d'emploi, mais qu'il y ait une sécurité d'esprit, une tranquillité plutôt d'esprit. Le musée régional de Vaudreuil-Soulange tiendra son événement Bénéfice l'art à la table le 1er novembre. Et cette année, le souper gastronomique où l'art est à l'honneur aura lieu à l'auberge des Galants. Donc, pourquoi on est ici aujourd'hui au musée régional de Vaudreuil-Soulange? Il s'agit de la conférence de presse pour le troisième souper de l'art à la table, un souper bénéfice pour le musée régional de Vaudreuil-Soulange, et qui se fait dans une grande originalité, dans le sens qu'on demande à des artistes de nous créer des œuvres uniques, et par la suite, le chef, qui dans ce cas-ci est l'auberge des Galants, nous prépare un repas qui est inspiré des œuvres qu'il découvre. Et puis, c'est ce qu'on aime à faire découvrir à nos convives par la suite. Donc, on va avoir quatre œuvres pour quatre services, c'est bien ça? Exactement. Donc, c'est ça, quatre œuvres qui représentent les quatre services du souper, et qui vont, en fait, nous faire voyager cette année, parce que le thème, c'était le voyage. Donc, Josiane, est-ce que tu peux nous parler des artistes qui ont créé les œuvres? Oui, effectivement, ce sont quatre artistes très connus dans la région de Vaudreuil-Soulange. Donc, on a Sébastien Bordua, on a Diane Collet, on a Céline Poirier et on a Claude Sibierge. Puis, quels genres d'œuvres qui ont été réalisés pour l'événement? Évidemment, la thématique était le voyage. Donc, les œuvres qu'ils ont réalisées le reflètent. Et en plus, elles reflètent leur style, donc les techniques qu'eux utilisent en temps normal. Certains disent que ça les sort de leur zone de confort, mais c'est ça, la thématique. Ça nous emmène ailleurs. Donc, c'est quoi la raison à la base de cet événement-là? Pourquoi est-ce que la soirée de l'or à la table existe à la base? C'est important de supporter le musée régional de Vaudreuil-Soulange parce que le musée, c'est l'institution de la région qui permet de transmettre autant l'histoire, le patrimoine, qui permet à des artistes d'exposer. En fait, c'est le pôle culturel, un petit peu, de Vaudreuil-Soulange. Puis, les fonds qui vont être ramassés vont servir de quelle façon? Ils vont servir évidemment dans le budget général du musée, soit au niveau de l'entretien, soit au niveau du développement de nouveaux programmes. Ici, il y a une mission éducatrice aussi auprès des enfants. Donc, c'est important de supporter le musée et d'être capable de faire valoir ces causes-là qui sont très importantes. Chaque région a besoin d'un endroit comme le musée pour être capable de transmettre des valeurs. Pour les entreprises qui désirent nous appuyer, il est encore temps de le faire. Les acheteurs de billets aussi vont être impliqués, car ils seront appelés à jouer un rôle actif en misant de différentes façons sur les quatre oeuvres vedettes et sur les lots soigneusement choisis pour l'encant silencieux en lien avec la thématique voyage. Donc, les convives seront tous partenaires. Les gens intéressés à vivre l'expérience peuvent se procurer leur billet au coût de 150 $ chacun, incluant le repas, une dégustation à corps mai et vin, ainsi qu'une chance de gagner un voyage à Paris pour quatre jours pour deux personnes. Du 25 au 28 octobre, le parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Pérot tiendra sa première campagne de financement sous le thème « L'Halloween ». Donc, plusieurs activités seront organisées pour toute la famille. Je laisse Marie-Pierre Danjou, directrice générale, nous en parler. Donc, les marches funèbres, les soirs précédents l'Halloween, jeudi, vendredi et samedi, donc les 25, 26 et 27 octobre, de 19h à 20h, on invite les gens à attraper leur bord du cercueil pour aller mettre en terre pour de bon le petit être maléfique qui a semé le mal, le désarroi et la mort, ici même à la Pointe-du-Moulin, à de trop nombreuses reprises. Au fil des personnages fantomatiques rencontrés tout droit sortis de l'époque de la Nouvelle-France, faut-il le dire, on en apprendra davantage sur la dévastation qui a eu lieu ici. Un périple d'un peu plus d'une heure au cœur de l'horreur. Bien, la Pointe-de-l'horreur, dans le fond, c'est une campagne de financement au niveau de la Pointe-du-Moulin. Mais par contre, pour le grand public, bien, c'est quatre jours de festivité autour du thème de l'Halloween. On a différents volets qui s'adressent à différents publics, que ce soit les 13 ans et plus, donc nos adolescents, les adultes, les 18 ans et plus aussi, nos adultes pour un bal costumé, mais également une programmation familiale durant les week-ends. Puis dans le fond, c'est votre principale activité de financement pour le moment. Ça va servir à quoi les fonds amassés durant tout le week-end? Bien, c'est sûr que nous, de notre côté, à chaque fois qu'on amasse des fonds, on a toujours deux priorités pour faire grandir la Pointe, c'est d'offrir encore plus d'événements, offrir encore plus d'animation et investir encore plus massivement dans la publicité. C'est pas mal ça, la clé du succès dans la vie. C'est ce qu'on a fait au courant des deux dernières saisons, ce qui nous a permis de partir de quelques milliers de visiteurs à 22 000 cette année. Puis justement, la Pointe de l'horreur n'a même pas encore eu lieu. Donc, c'est sûr que les sommes qu'on va avoir de plus grâce à cet événement-là, bien, c'est ce que ça va nous permettre de faire, de bonifier notre offre encore plus et de se faire connaître aussi en dehors de la région de Vaudreuil-Soulange, vraiment en visant tout le Grand Montréal. Puis par moi aussi, la soirée cocktail ordinatoire, je pense que c'est ça l'activité un peu qui va ramasser le plus de sous, qui va être très, très, très agréable aussi. Parle-moi un peu. Effectivement, on a un cocktail ordinatoire le jeudi, le 25 octobre. Donc, dans le fond, on invite les gens, principalement les gens d'affaires, mais n'importe qui qui veut soutenir également la Pointe du Moulin dans sa mission. C'est sous forme de 5 à 7. Le thème, c'est sur la fête des morts mexicaines, donc El Día de los Muertos. Alors, on va avoir une cuisine mexicaine, musique latine acoustique, un encamp silencieux naturellement pour ramasser des sous au profit de la Pointe. Puis également, bien, ça donne l'accès VIP à l'inauguration des marches funèbres. Bien, exactement, les petites familles n'ont pas été oubliées dans tout ça. Le samedi, le dimanche, donc 27-28 octobre, on a une belle programmation familiale de jour, entre 10 heures et 16 heures. Pour l'occasion, bien, les gens vont pouvoir faire la visite de notre moulin, de la Maison du Meunier, qui sera cette fois-ci livrée par des fantômes, mais très sympathiques, je vous rassure. On aura également un rallye partout autour du parc pour découvrir, on l'appelle l'Halloween, le rallye, voyons, le rallye Halloween autour du monde. Donc, pour découvrir les différentes traditions l'entourant cette fête-là. On va avoir un incontournable maquillage pour enfants. Puis également, un atelier de chorégraphie macabre, oui, effectivement, où les enfants vont pouvoir apprendre à danser Thriller de Michael Jackson. Et puis, pour le grand bal, ça, c'est probablement l'activité qui va attirer les plus vieux? Exactement. Le bal costumé, bien, ça s'adresse naturellement 18 ans et plus. Aux gens qui ont envie de faire la fête, ça commence à 22 heures. Le samedi 27 octobre, on attend les gens déguisés, costumés, masqués. Même si la salle va être toujours décorée à la mexicaine, il n'y a aucun thème au niveau des costumes. Donc, en achetant les billets, oui, OK, on a le droit à un cocktail, un bar à bonbons, de la danse, de l'animation, du gros gros fun, mais ça donne également les derniers départs pour nos marches funèbres qui sont incluses également dans le prix des billets. On a seulement environ 200 places de disponibles, alors il faut se hâter pour acheter les billets en se rendant au www.dolaureur.com. La Chambre de commerce a élu Pierre-Jean Savard, copropriétaire de Conteneurs experts, comme nouveau président de son conseil d'administration. L'homme d'affaires nous explique son rôle au sein du regroupement. Donc, on est avec Pierre-Jean Savard, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Baudreuil-Soulange. Pour commencer un peu, peut-être nous parler de ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais ici chez Conteneurs experts? Conteneurs experts, en fait, c'est une entreprise qui fait de la transformation de conteneurs maritimes. Alors, les conteneurs que vous voyez sur les trains et les bateaux, c'est ce que nous, on transforme. On fait également la vente de ces conteneurs-là et la location. Dans la location, vous nous voyez souvent dans le côté événementiel, où on est présent notamment au Cirque à Baudreuil, puis dans l'autre événement aussi à Montréal. Pourquoi à la base d'avoir joint la Chambre de commerce? Et ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Bien, ça a commencé à peu près, disons, avec le galet Ovation. C'est ce galet-là qui m'a fait voir que la Chambre de commerce était beaucoup impliquée dans la région, que les entrepreneurs étaient très dynamiques. Et l'année suivante, j'ai été choisi pour être le président d'honneur du tournoi de golf de la Chambre de commerce. Et c'est là vraiment que j'ai connu la permanence un peu plus. Et l'automne suivante, j'ai décidé d'appliquer comme administrateur. C'est là que j'ai commencé. Donc, ça fait trois ans maintenant que je suis administrateur de la Chambre et j'adore ça vraiment. Et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu vas chercher dans les activités de la Chambre de commerce? Se faire connaître. Au début, on ne sortait pas beaucoup. Le côté industriel, la Chambre de commerce est sous-représentée. Donc, j'essaie d'amener mon monde tranquillement à venir dans les activités. Le réseautage a été très efficace pour nous autres ici. On a rencontré beaucoup de monde qui nous ont amené puis ouvert des portes aussi. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Mais je vais surtout pour partager des connaissances, d'apprendre beaucoup des autres. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut être membre de la Chambre de commerce pour le réseautage. Puis, on peut apprendre aussi beaucoup des autres membres qui sont là. Je n'avais pas d'objectif personnel précis. Ça s'est un peu présenté comme ça pour moi. Il y a des règles au niveau du conseil d'administration pour que ce soit le ou la présidente qui peut se présenter. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui respectait ces règles-là. C'est un défi pour moi. Je pense que je suis capable de répondre à ce défi. Ceci étant dit, je l'ai déjà dit, mon titre, c'est le président du conseil d'administration. Je gère l'Assemblée. Évidemment, je suis un peu le porte-parole du conseil d'administration, mais je suis plus un gars d'équipe. Alors, je veux que ce soit cette année vraiment un conseil d'administration qui est fort. Et puis, on a des gens qui sont de partout de la région, dans toutes sortes de domaines, d'industrie également. Alors, ça va être vraiment un travail d'équipe qui va être primordial pour moi. Puis, c'est quoi votre mandat premier? Est-ce que vous avez des réalisations que vous souhaitez faire durant votre mandat? Bien, évidemment, on va continuer ce qu'on a déjà commencé. Alors, je pense qu'une des choses qu'il faut faire, notre mantra cette année, c'est d'accélérer le rythme. On veut vraiment aider au niveau de l'emploi. On a eu le passeport emploi, on a eu la journée récemment. Mais je pense qu'avec la Chambre, on a l'idée de promouvoir aussi employeurs remarquables. Chez Conteneurs experts, on est certifié employeur remarquable. Comme Polymos, Manoir Harwood le sont également. Et on pense que s'il y avait 10-15 entreprises dans la région qui l'étaient, les gens réaliseraient qu'il y a des entreprises d'exception dans notre région. Il y a des postes de qualité. Donc, au lieu d'aller travailler puis faire la navette à Montréal, perdre une heure dans le trafic, on viendrait combler des emplois qu'il y a ici, sur le territoire. Puis, je pense qu'on va y arriver tranquillement. Donc, parlez-moi un peu du portrait de Vaudreuil-Soulange pour ce qui est du monde des affaires, l'effervescence, ça ressemble à quoi un peu? Évidemment, la région Vaudreuil-Soulange, c'est une région qui est très dynamique, qui est un boom incroyable. Maintenant, on est rendu à une étape où il ne faut plus seulement penser à inviter des entreprises installées sur le territoire, mais consolider nos actifs. Premièrement, on en parlait au niveau de l'emploi, c'est hyper important, mais avant de faire venir des immigrants ou d'autres personnes de d'autres régions, il faut s'assurer qu'on peut les loger, qu'on peut les transporter, et puis que les parcs industriels soient accessibles. Donc, ça, c'est un défi, et puis ça, je le lance aux responsables, à nos députés, puis aux maires, de penser à ça, comment on peut faire pour répondre à cette question-là. Évidemment, il faut travailler aussi tout ensemble. Il ne faut pas travailler en silo, il faut travailler, j'espère qu'on va être capable de travailler sur une grande table où on va avoir des différents organismes. Je pense à DEV, Réseau, Synergie, la Chambre de commerce, évidemment. Même peut-être penser à inviter des gens d'autres régions, comme la Chambre de commerce de Valéphile, CLD de Beauharnois également, parce que ce n'est pas vrai que c'est juste ici. Si on peut apprendre des autres personnes également, bien, tant mieux. Puis si on peut partager, nous, nos bonnes pratiques, bien, ça sera un plus pour tout le monde. Puis en terminant, est-ce que tu peux me dire, le prochain événement, où est-ce qu'il y a des gens peut-être qui seraient intéressés à joindre la Chambre de commerce ou qui veulent avoir de l'information, qu'est-ce qui se passe prochainement pour les membres? Plusieurs activités à venir. Cette année, on a un calendrier qui est sur le site Web de la Chambre de commerce. Il y a les dîners de la DG qui ont été revus un petit peu. Évidemment, à ne pas manquer plus tard cette année, le gala. Mais on a revu plusieurs activités pour regrouper le plus le nombre de personnes possible. Il va y avoir une cohorte qui va avoir lieu en janvier pour l'Institut de leadership. Donc, on espère que les gens vont s'informer auprès de ça. Et puis, si tu veux savoir une activité très prochaine, on a la gestion de transfert d'entreprise. Alors, c'est pour l'aile jeunesse. Alors, comment on acquiert une entreprise quand c'est papa ou maman qui nous transfère une entreprise? Donc, à ne pas manquer, je pense que ça va être très intéressant. Super. Donc, pour la relève, l'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, je vous souhaite la meilleure des chances dans la nouvelle aventure qui est la présidence du Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Poudreuil-Soulange. Une semaine après les élections provinciales, nous avons rencontré Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, pour faire le bilan de sa campagne et l'interroger sur les nouveautés qu'elle affrontera au cours des semaines et des mois à venir. Donc, on est avec Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil, qui a vu son mandat reconduit. On est dans son bureau de circonscription ici. Ça s'est passé comment, la campagne, pour toi? Une longue campagne électorale quand même, 39 jours sur le terrain. C'était quand même bien intéressant, mais c'était long. Là, on est dans la reconstruction du bureau de comté. On reprend un peu notre souffle. Puis, avec les citoyens, l'accueil a été comment? J'avais une bonne réception sur le terrain des citoyens. Je pense que dans le dernier mandat, qui était 4 ans et demi, j'étais quand même proche de mes organismes, proche des villes, proche de la population. Donc, évidemment, ça me donnait l'occasion de les revoir, mais de façon concentrée, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'activités en 39 jours. Mais c'est des gens que je connaissais déjà, que je fréquentais déjà. Peut-être plus dans le porte-à-porte. Dans le porte-à-porte, ça m'a permis de revoir des gens que j'avais peut-être moins, qui sont moins impliqués dans différentes activités. Donc, ça m'a permis de rencontrer ces gens-là. Puis là, une semaine après, la poussière retombe. On se sent comment? On est heureux d'être en place encore ici? Oui, bien sûr. J'adore ce que je fais. Puis c'est un travail qui me passionne. Donc, c'est sûr que je suis vraiment contente. Et je remercie la population de me faire confiance pour un deuxième mandat. Victoire, oui et non. J'ai le cœur un peu déchiré. Je suis super contente d'être élue ici dans Vaudreuil. Les défis restent là. Je suis, par exemple, très déçue pour mes collègues des alentours, entre autres Lucie Nansoulange, Stéphane Nantington, Pierre Moreau. On était un petit caucus de la Montérégie-Ouest. Donc, je me retrouve pas mal toute seule dans le caucus de la Montérégie-Ouest. Mais bien contente de la campagne que j'ai faite sur le terrain et j'ai bien compris le message de ma population. Qui était? Le message était que les gens veulent qu'on fasse un peu de politique autrement. Les gens veulent… j'ai compris la vague aussi, la vague, le tsunami, je pourrais dire. Les gens nous parlaient beaucoup de changement. J'étais pas sûre que je comprenais le changement parce que je me disais, le Québec va bien. Le Québec est en… tu sais, on a eu quatre budgets équilibrés, le plus bas taux de chômage en 40 ans. Fait que j'ai eu beaucoup de misère à m'adapter à cette demande de changement-là. Mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul puis analyser le tout. Et c'est ce qu'on va faire avec le Parti libéral au cours des prochaines semaines. Puis comment est-ce que tu entrevois le travail avec la coalition? C'est vraiment une toute nouvelle aventure pour toi? Bien, c'est une nouvelle aventure, oui et non. Parce qu'à Québec, on travaille quand même avec les différentes oppositions. Je dirais qu'on change du côté de la Chambre, c'est-à-dire qu'on tombe dans le côté de l'opposition. Mais reste que… je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement partisane dans ses propos et dans ses relations non plus avec les collègues. Donc, j'ai des bonnes relations avec… j'ai des amis à la CAQ, j'ai des amis au PQ. J'ai travaillé différents dossiers avec Sylvain Gaudreau à l'Environnement. J'ai travaillé des dossiers avec Simon-Jolin-Barrette. Donc, ça ne m'inquiète pas parce que je sais comment ça fonctionne. Puis, dans l'opposition, je vais apprendre comment on travaille dans l'opposition, c'est tout. Mais je vois ça quand même. Les dossiers ici, dans Vaudreuil, restent les mêmes. Puis, je suis confiante que je vais continuer à faire avancer mes dossiers. Est-ce que justement, durant la campagne, il y a des défis, des enjeux qui ont ressorti que tu sens que c'est vraiment une priorité pour les citoyens? Bien, en fait, c'est sûr que j'avais déjà identifié. Donc, je n'ai rien de nouveau qui est ressorti. Évidemment, le dossier de l'hôpital. Mais le dossier de l'hôpital, comme j'expliquais, ça suit son cours. Donc, bien sûr que je vais avoir un oeil sur ce dossier-là parce que c'est nous autres qui est au gouvernement. Donc, je veux être sûre que le processus continue. Les dossiers comme le dossier de l'autoroute 20, j'ai senti aussi que c'est un dossier prioritaire. On travaillait déjà sur l'installation d'un pôle, peut-être un cégep ici dans Vaudreuil-Durion. Donc, c'est des dossiers que je vais continuer, mais c'est des dossiers où, dans le fond, la campagne, ça m'a permis de mettre à jour ces dossiers-là avec les citoyens. Je donne un exemple, les supercliniques. On a deux supercliniques dans Vaudreuil-Durion, puis la population ne sait pas. Quand j'arrivais dans le porte-à-porte, souvent, je leur disais, saviez-vous qu'on a deux supercliniques dans la même ville, dans Vaudreuil-Durion, qui décent la population de Vaudreuil et de Soulanges? Et les gens me disaient, non, je ne le sais pas. Donc, il y a un problème de communication, comment rejoindre les gens. Puis là, je pense qu'on va travailler là-dessus dans le prochain quatre ans pour établir plus de contacts avec la population. Excellent. Puis en terminant, dis-moi, on sait qu'il y a eu un taux record de femmes élues cette année aux élections. Ton opinion par rapport à ça? Évidemment, je trouve ça super intéressant. On ne se le cachera pas. Les femmes, on travaille quand même un peu différemment que les hommes. c'est-à-dire qu'on voit les dossiers différemment, on aborde les problèmes différemment. Donc, j'imagine que la dynamique va être un peu différente avec plus de femmes autour de la table. Excellent. Bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite un bon parcours pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada